Bonjour, Jules Bargo, vétérinaire, toxinologue. Donc aujourd'hui on va parler des intoxications alimentaires sur les équilets. Alors, j'ai décidé de prendre cette appellation un peu par similitude avec les toxi-infections alimentaires collectives en humaine. C'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser qu'est-ce qui pourrait intoxiquer en fonction de plantes que l'on considère comme alimentaires des chevaux. Alors, elles peuvent être issues soit de l'agroforesterie, c'est quelque chose qui est actuellement beaucoup développé dans le cadre du plan de relance. Donc on a décidé de lancer la reconstruction de haies, de séparation des parcelles. Et il a été décidé que dans cette végétalisation des haies seraient implantés des végétaux éventuellement intéressants pour l'alimentation du bétail et des animaux de rote. Le seul problème, c'est que certaines plantes toxiques peuvent se faufiler dans ces plantations. Et donc on peut avoir quelques soucis. Donc on essaye de prévenir ces soucis, en essayant d'établir des listes positives, mais pour l'instant c'est un petit peu difficile. Elles peuvent résulter également de confusions alimentaires, c'est-à-dire que les gens sont bien intentionnés à l'égard des animaux et veulent leur apporter des végétaux parce que souvent ceux qui s'en occupent s'en occupent mal et donc les nourrissent mal et eux ont la science infuse et donc veulent nourrir ces animaux avec des nouvelles plantes. Et là on peut arriver à des situations que je relaterai tout à l'heure qui sont dramatiques pour l'animal. Et puis on peut également avoir des soucis avec la toxicité spécifique au cheval qui ne s'exprime pas sur d'autres animaux. On peut avoir comme ça des plantes qui n'ont pas la même toxicité par exemple chez les bovins et chez les chevaux. Donc j'ai pris des exemples qui sont issus de cas récents et qui permettent d'illustrer ce propos. Et donc on va commencer avec les plantes à cytisines. Alors les plantes à cytisines plusieurs fois on me les a proposées dans les haies et récemment on me les a également proposées pour nourrir les animaux. Et il y a deux plantes tout particulièrement dont il faut se méfier. C'est la cytisines des Alpes laburnum anagiroides et le spartium gencéum. Parce que le problème... Alors autant laburnum anagiroides où les gens commencent à connaître qu'il ne faut pas faire des beignets avec la différence du robinier on peut faire des beignets d'acacia. Elle est extrêmement toxique. Elles ont toute cette toxicité cardio-toxique. Et par contre au niveau des jeunets on a deux types de jeunets. On a des jeunets à spartéine qui elle est un cardio-régulateur et généralement ne provoque pas d'effets indésirables chez les chevaux. Et par contre on peut avoir le spartium gencéum le jeunet d'Espagne qui est une plante à tige glabre qui n'a pas de feuille. C'est la tige qui fait office chlorophyllienne qui est faite pour la photosynthèse. Et il se trouve que cette plante est parfois utilisée comme forage chez les animaux sans provoquer de troubles particuliers. Et là en 2020 on a eu un cas où les chevaux ont été mis dans une parcelle où il y avait du jeunet d'Espagne qui d'habitude était consommé et ils ont consommé la plante comme d'habitude sauf qu'au bout de 30 minutes d'exercice physique modéré une promenade dans la garrigue un des animaux est tombé mort en moins de 30 minutes sous la selle de la jeune cavalière et la semaine suivante c'est le deuxième cheval qui était dans la même zone qui après 30 minutes de promenade est également mort sous la selle de la deuxième cavalière. Donc pour la première elle avait 13 ans ça devait évaluer un petit séjour chez le psychiatre. Donc on s'est posé la question puisque cette plante était habituellement consommée et après analyse on s'est aperçu que cette plante avait rehaussé son niveau de toxicité c'est à dire que d'habitude elle avait des petites quantités de cytisines et là elle l'avait amenée au niveau des teneurs habituelles en cytisines de la cytis des Alpes qui sont vraiment des doses très élevées et en tout cas de nature à tuer un cheval en quelques minutes. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se méfier de ces plantes qui habituellement peuvent être consommées ou dangereuses déjà à l'état naturel mais a priori c'est un mécanisme inductible qui peut rehausser la toxicité de la plante. Donc ce sont des plantes qu'il va falloir évidemment maintenant prévenir et je dirais déconseiller dans l'environnement des chevaux. Je vous ai mis un spartium j'en sais rien parce que c'est une plante méditerranéenne donc théoriquement on n'est pas censé la trouver dans d'autres territoires dans les autres territoires vous trouverez des saroutamus des spartiums autres et surtout des cytisus mais là on est vraiment sur une plante qui est en buisson qui fait des très beaux buissons dans la garigue et dans le maquis avec des fleurs jaunes et des gousses très caractéristiques sachant que c'est le seul jaunet qui n'a pas de feuilles donc il faut vraiment faire attention à cette plante qui peut s'avérer mortelle en très peu de temps pour les chevaux. Une autre plante là c'est au printemps 2021 deux chevaux sont morts dans le Grand Ouest alors ce sont des riverains qui bien intentionnés ont amené la plante au niveau des chevaux généralement c'est le tubercule qui est hautement toxique les feuilles sont quand même beaucoup moins concentrées en principe toxique par contre les mortalités ont été décrites entre 45 minutes et une heure donc ça veut dire que très rapidement cette carotte sauvage les gens avaient confondu avec la carotte sauvage la carotte sauvage quand on a les fleurs on sait qu'il y a une petite fleur violette au milieu ce qui permet de dire qu'on est face à une carotte sauvage le tubercule de la carotte sauvage n'a évidemment rien à voir avec le tubercule de Zonante safranée mais le Zonante safranée c'est une plante qui va être réservée aux gens qui habitent Normandie-Bretagne grosso modo puisque c'est son mer de répartition où il a la plus dense et souvent c'est suite à l'écurage de fossé qu'on a la plante qui est émergée avec ces gros tubercules dont on va voir ces tubercules il y a vraiment une structure quand on coupe le tubercule il y a une structure hexagonale avec un latex jaune qui est caractéristique à ce moment là on sait qu'on est sur une plante sur une onion de safranée et à ce moment là on sait qu'il ne faut pas y toucher il ne faut pas penser que ça réservait aux chevaux ça tue aussi bien les bovins et en 2018 2019 et 2020 on a eu des accidents chez des humains qui avaient pour l'un fait un stage de survivalisme dans le nord d'Ian donc il y a eu 11 personnes intoxiquées et un mort de 24 ans qui a été emporté en moins de 2 heures bon évidemment il a oublié de recharger les portables parce qu'ils étaient en survivalisme et donc on n'a pas pu les sauver et un deuxième c'était un jardinier dans la région de Nantes qui avait confondu ça avec du cerfeuille tuberon ça pardonne pas le nom de safranée généralement on n'a même pas le temps de voir arriver l'intoxication qu'on en est déjà à l'autopsie donc voilà là c'est des photos que j'ai issues des cas qui ont été observées en humaine mais également en vétérinaire donc les deux de gauche c'est issu du cas humain et le tubercule surfondoisé c'est celui qui a été consommé par un cheval donc c'est vraiment des gros tubercules ça fait des grosses carottes avec une forme fusiforme ça n'a pas du tout la carotte même une carotte blanche originelle de la carotte sauvage elle est unique là on est sur une 8 à 10 tubercules pour un pied de carotte c'est totalement anormal c'est renflé ça a une forme de ballon et quand on coupe ce latex jaune et vraiment cette plante à partir du moment où on l'observe il faut la dégager parce qu'elle est mortelle pour les chevaux voilà là c'est issu alors ça c'est issu du cas humain je crois on a vraiment une très très belle coupe du tubercule et on voit qu'on n'a pas du tout la structure rayonnée qu'on observe sur les carottes là on a vraiment cette structure avec ses petits points jaunes et ce latex une autre plante qui va un peu surprendre c'est l'avocat alors l'avocat théoriquement en France c'est quand même assez rare qu'on ait des consommations mais de plus en plus il y a des particuliers qui se mettent à cultiver surtout en région méditerranéenne et puis on en a quelques-uns qui le mettent en serre froide dans des climats plus froids on va dire il faut savoir que les feuilles sont extrêmement toxiques pour les chevaux le noyau également mais le noyau on ne va pas généralement donner aux chevaux on va plutôt le donner à des oiseaux de cage et de volière pour qu'ils fassent le bec comme un os de sèche et généralement c'est mortel chez les oiseaux mais c'est aussi mortel chez les chevaux alors les cas sont quand même assez exceptionnels en France on a eu une suspicion suite à des chevaux qui avaient divagué dans un champ d'avocatiers donc on est sur une île française de Méditerranée mais on a de plus en plus d'appels sur des gens qui pensent couper des végétaux et les donner aux chevaux parce que c'est intéressant dans le cadre de la diversité alimentaire alors les branches d'avocatiers c'est non chez le cheval ça provoque des troubles plutôt cardio-myotoxicité avec parfois des oedèmes cutanés voilà souvent on a quand même une toxicité qui est mortelle à 50% et puis on a quand même des cas qui s'en sortent selon évidemment toujours la notion de dose effet c'est la dose qui fait le poison une autre intoxication alors celle-là on l'a arrêtée avant qu'elle arrive c'est l'intoxication au genre allium alors allium c'est l'ail, l'oignon les poireaux les échalotes la ciboulette tout ce qui est allium genre botanique c'est très riche en dissulfure d'élu propyl donc c'est une molécule qui est instable qui va se fixer sur le globule rouge et qui va éclater le globule rouge et donc généralement ça a une animie hémolidique alors là c'était un producteur d'oignons si mes souvenirs sont bons il avait récupéré ses oignons et il s'est dit c'est bête j'ai plein de tiges d'oignons pourquoi je ne les donnerai pas aux animaux et dans les animaux il y avait et des bovins et des chevaux donc on lui a expliqué que c'était une excellente idée pour intoxiquer ces animaux mais qu'il fallait évidemment ne pas le faire il avait quand même pris la précaution de nous consulter en amont voilà donc évidemment les services CNITV 130 croissants vétérinaires de Lyon et 130 croissants vétérinaires de Nantes sont à votre écoute en cas de questionnement sur ces plantes potentiellement toxiques et répondre 24h sur 24 365 jours par an et voilà n'hésitez pas à nous contacter et 7 7 11 11